Ils sont très proches. Jean-Jacques Goldman est un chanteur qui a marqué toute une génération. Après avoir joué dans des groupes, C.I.S.T. principalement sa carrière solo qui lui permet de s'imposer comme l'un des chanteurs les plus populaires de sa génération. Parmi ses plus grands succès, on peut s'y taire et il suffira d'un signe, 1981, Quand la musique est bonne, 1982, Je te donne, 1985, ou Là-Bas, 1987. Il est très discret depuis 2004 et n'a fait que de rares apparitions sur le devant de la scène. Jean Benedeur, son ami d'enfance, a fait quelques confidences dans les colonnes du Parisien ce samedi 13 novembre. En me préparant des œufs au plat et des coquillettes, il m'avait fait un aveu, c'est-il d'abord souvenu avant de le raconter ce que lui a dit son ami, Si un jour, par chance, mes chansons sont diffusées, je pense qu'elles rencontreront un certain succès, que je vais m'entourer d'autres artistes afin de ressembler plus à un chanteur au sein d'un groupe qu'à un chanteur star. Par la suite, il a ajouté, et très vite, je composerai pour les autres. Ensuite, le plus tôt possible, je mettrai fin à ma carrière. Des propos visionnaires puisqu'au fil de sa carrière, Jean-Jacques Goldman a enchaîné les tubes à succès, composés pour lui-même ou pour d'autres. Il voulait laisser sa place. Après sept albums studios, quatre lives et 30 millions de disques vendus, Jean-Jacques Goldman prend sa retraite en 2003. Dans les colonnes du Parisien, Jean-Benedor s'est souvenu d'un message qu'il a reçu de son ami. Je me range des voitures, retraite à 52 ans mérité. Je bosse encore pour quelques vieux potes clients et je pars en vacances, peut-on d'abord lire. Par la suite, il ajoute, mais il y a plein de gosport, décathlon. Avec probablement de jeunes auteurs compositeurs talentueux au rayon chaussure. Même si le chanteur n'est plus sur le devant de la scène, il est toujours très présent pour ses amis. Quand j'ai besoin d'un avis, d'un conseil, il répond toujours présent, à d'abord affirmer Jean-Benedor avant d'ajouter, et il ne rechigne jamais à dédicacer, avec malice, les photos que je lui envoie pour des amis. Tous deux sont inséparables et Jean-Benedor n'a pas hésité à faire l'éloge du chanteur. J'ai toujours apprécié son indéfectible sens de l'amitié et de la fidélité, envers sa famille, ses amis, ses partenaires professionnels mais surtout envers lui-même, a-t-il conclu. Jean-Jacques Goldman, pourquoi admire-t-il son père ? Jean-Benedor et Jean-Jacques Goldman ne sont des amis de longue date. On répétait le samedi dans son salon quand ses parents travaillaient chez Sport 2000, leur boutique située à 300 mètres, c'est d'abord souvenu Jean-Benedor. Il me gardait souvent pour dîner. C'était une famille unie. Ses parents étaient charmants et attentionnés mais sa fille est droit, a-t-il ajouté. Par la suite, il a mentionné l'admiration du chanteur pour son père. Chaleureux, curieux, drôle, son père me faisait penser à Popec. Il avait été résistant. C'était le héros de Jean-Jacques, qui a hérité de son amour et de sa discrétion, a-t-il conclu. Lodin Lidget C'était le héros de Jean-Jacques, qui a hérité de son amour et 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 de son amour. Lodin Lidget